Quoi de neuf le œuf ? C'est l'info surprenante du jour. Il n'y a pas de texte, c'est pas grave, on va faire... Et c'est devenu les Lapins Crétins. Alors je m'appelle Pierre-Alain Degary. Et oui, ma spécialité c'est de faire des voix pour... Au départ, il y a 30 ans, pour la publicité, les films, les documentaires surtout. Et puis ensuite, évidemment, quand les jeux vidéo avec les voix sont arrivés, il y a un peu plus de 20 ans, on était déjà là. J'ai commencé avec Star Wars, Rayman... Qu'est-ce que j'ai fait dans Star Wars ? Je faisais... Il y en a un que j'ai adoré faire, c'était l'ambassadeur de Jabba the Hutt. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il faisait... On a fait ça, j'avais fait des petits êtres, Globox dans Rayman... Et puis évidemment avec Ubisoft, les Lapins Crétins, on les a un petit peu inventés, absolument par hasard. Tout le monde était parti et ils avaient fait deux petits personnages à gauche d'une cinématique et il n'y avait aucun texte à faire. Et moi, j'étais le seul qui était là. J'ai dit, il n'y a pas de texte, c'est pas grave, on va faire... Et c'est devenu les Lapins Crétins. Je me rappelle avoir fait un... J'ai adoré faire d'ailleurs, c'était... Oddworld, l'Odyssée d'Abe. Et donc, avec cette voix qui faisait... Suis-moi ! Suis-moi ! Suis-moi ! Tout le temps, j'ai adoré faire celui-là. Et puis ensuite, on s'est retrouvés dans Warcraft. Il y en a un que j'ai adoré faire aussi, c'est le Brigand de Diablo, avec une voix un peu comme ça, qui se la jouait un peu. Beaucoup d'orques aussi, des trucs un petit peu agressifs. Je vais te tuer. Et donc, voilà. Et puis ensuite, il y a eu l'énorme période depuis quelques années, où il y a eu évidemment l'Aubergiste d'Hearthstone, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un grand... Un personnage emblématique du jeu, donc Hearthstone, qui dit tout le temps... Qui ouvre le jeu et qui dit... Bienvenue à l'Auberge, bienvenue ! Approchez-vous près du foyer ! Et ça, les gens adoraient ça. Et puis après, évidemment, il y a beaucoup de choses. Et il y a... En ce moment, je fais beaucoup de demandes. Enfin, on me demande beaucoup de rappeler que je suis la voix de Kled dans League of Legends. Dans League of Legends, j'en fais plusieurs. Je fais Wukong, Ramus, Heimerdinger et Kled. Kled qui évidemment... On me prend toujours pour les exciter. C'est quand même dingue. Alors que je n'ai jamais rien pris de ma vie. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et donc, évidemment, Kled, il est hyper agressif. Mais c'est une sorte de hit quand même. Donc, il parle toujours en faisant... Skrde, Skrde, qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Voilà. C'était un peu ça. Donc, en fait, voilà. Ça, c'est mon métier. C'est de péter un câble dans un contexte qui est très écrit. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le savoir, on n'improvise pas du tout. En fait, très, très rarement. On suit un peu ce que les Américains ou les Allemands, si c'est des enjeux allemands. On fait, on suit un petit peu ce qui doit être fait. Donc, en fait, on a un peu des imitateurs, mais sur des formes mélodiques de voix et d'acteurs. À bientôt sur le HuffPost. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada